Le Porto n'est pas en vaincuit. Voilà, bienvenue dans cette toute nouvelle série School of Portes, pour la première fois en français et entièrement en français, à propos du Porto et du Douro. Je vais animer un petit parcours d'apprentissage qui, j'espère, sera passionnant sous forme de cinq épisodes. Rejoignez-moi pour tout apprendre sur le Porto et surtout pour casser les dents à toutes ces fausses idées beaucoup trop courantes à propos de ce vin merveilleux. Je suis Eric Bauchman, je suis votre Porto-faisseur, merci Google, et le cours d'aujourd'hui porte sur la production du Porto et particulièrement sa vinification. Le Porto n'est pas un vin mutant, c'est un vin muté. Oui, parce que voilà, c'est comme ça qu'on fait le Porto, on le mute. Le Porto a une très courte période de fermentation, deux jours seulement, avant qu'on ajoute de l'eau de vie de vin, c'est d'ailleurs ça, effectivement, le mutage pour tuer les levures. Comme ça, on arrête le processus de fermentation et on est certain qu'une grosse partie du sucre naturel soit conservé. Alors que pour les vins secs, la fermentation peut durer jusqu'à deux semaines, parce qu'il faut que la majorité du sucre soit transformée en alcool. La fermentation du Porto est interrompue beaucoup plus tôt pour qu'on puisse maintenir ces sucres naturels qui donnent au Porto cette saveur caractéristique, à la fois riche en alcool et riche en sucre. Il est vraiment important de souligner que je vous parle de composés qui sont naturellement présents dans le raisin. Il n'y a évidemment pas de sucre ou d'éléments artificiels qui soient ajoutés durant la production, sinon ce ne serait pas du vin. Lorsque notre Porto en fermentation atteint les 7 à 8 degrés d'alcool, ce qui arrive traditionnellement vers 36-48 heures après le début de la fermentation, celle-ci est interrompue en additionnant une eau de vie de vin, sans coloration, sans odeur, sans saveur, avec un niveau de 77% d'alcool. On dit 77% en français, mais pour ceux qui ne parlent pas bien français, on dit 77%. Ceci tue les levures et stoppe le processus de fermentation après qu'environ la moitié du sucre originel ait été transformé en alcool. Le vin de Porto, qui en résulte, a un degré moyen de 19 à 22, ce qui est exigé par la loi. De ce fait, le processus consistant dans l'arrêt des libéraux mentaux, ce que je viens de vous expliquer, par l'addition d'eau de vie, afin de fortifier le vin, les producteurs doivent se focaliser dans l'extraction de l'ensemble de la matière, les saveurs, la couleur, les arômes, avec un max d'efficacité, évidemment, puisqu'ils ont moins de temps pour le faire. Ces deux jours et quelques briquettes, ce n'est pas non plus deux semaines. On va utiliser des outils, comme le maca-coche, qui est un instrument traditionnel en bois, et d'autres alternatives plus modernes, pour pousser le chapeau vers le bas. On va l'immerger pour aller chercher de la couleur, et lui, il va remonter sous la pression du gaz carbonique, etc., pendant sa fermentation. Cette opération, qui consiste à ajouter l'eau de vie de raisin, donc le mutage, s'appelle le mutage, en fait, et ça fortifie le vin. En anglais, on ne dit pas le mot mutage, parce qu'ils ne le connaissent pas, ils disent fortified wine, tandis qu'en français, on dit bien muté, pour des vins dont on arrête la fermentation. C'est très différent des vins cuits. Les vins cuits, c'est un mythe. Un vin cuit, c'est comme un joueur de foot qui aurait lu un livre en entier sans image. Ça n'existe pas, c'est une blague. Donc, c'est un truc à bien comprendre, ça n'a rien à voir avec le porto. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, la fermentation, c'est le procédé qui produit l'alcool. Vous avez bien compris ça, transformation du sucre en alcool. Dans le douro, traditionnellement, on a une pratique qui consiste à fouler dans des lagares, des grands bacs en granite, les raisins avec les pieds. C'est un boulot de cinglés, c'est vraiment un truc de fou. Avec la chaleur du pied, ça va transformer, ça va lancer la fermentation et ça permet de transformer le sucre en alcool. Aujourd'hui, on utilise aussi un procédé beaucoup plus moderne. Ce sont des pieds en silicone avec des pistons qui ont la température du corps humain et qui permettent de lancer aussi la fermentation avec moins le goût des orteils. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, la fermentation, c'est le procédé qui produit l'alcool. Avec le foulage traditionnel, qui est toujours une pratique courante dans le douro, c'est la chaleur des pieds et des fouleurs qui activent les levures. Ce foulage traditionnel se fait dans des bacs qu'on appelle des lagares et on va marcher dans ces lagares. Avec l'accent, c'est lagares. Il y a toujours un chef, le chef de lagares. En fait, la fermentation part, on transforme les sucres en alcool. Jusque là, tout va bien. Aujourd'hui, dans les lagares modernes, qu'on utilise aussi dans la région, on utilise des pieds pas physiques, des pieds qui ont la chaleur et la taille d'un pied pour écraser tout ça. À une époque où les vins bio ou naturels sont pré-recherchés, il est important de se souvenir combien ici, historiquement, il est peu nécessaire d'utiliser la chimie. Grâce au climat chaud et sec du douro, les maladies cryptogamiques de la vigne, les fameux champignons qu'on va retrouver, n'ont pas les conditions nécessaires pour se développer. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de la chimie, juste comme ça, pour empêcher que ça se développe. Et donc, d'année en année, bon an, mal an, en moyenne, on utilise moins que la moitié de ce qui est utilisé à Bordeaux, par exemple. Après quelques mois de stabilisation dans le Douro, le Porto est ensuite vieilli pendant plusieurs années ou même des décennies à Villanova de Gaïa. Jusque dans les années 60, les vins étaient transportés en bateau sur le fleuve, là derrière. C'était ce qu'on appelle les barcos rabelos, fait des courses, etc. C'est inspiré par les Normands, sans doute, enfin bref. Et puis, pendant un petit moment en train, aujourd'hui, le moyen utilisé est un point moins romantique, mais nettement plus efficace. Les vins sont transportés du Douro vers Gaïa en camion-citerne, ce qui fait que le voyage est beaucoup plus court et surtout, on s'arrange pour que la température reste adéquate. Vous en savez un peu plus maintenant sur le Porto et comment on le fait. Il va falloir savoir quelles sont les différences. Et justement, le prochain chapitre de l'histoire de ces vins va être relativement long. Le processus de vieillissement dans les caves de vins de Porto, également appelé en portugais, attention aux subtilités, caves, c'est ce qui véritablement va déterminer les différences entre les vins, entre les styles. Les rubis, par exemple, sont fruités et confiturés. Les townies sont doux, veloutés. Les vintage sont ce qu'on dit être le meilleur de ces deux mondes, considérés comme la production top du Douro. Pour mieux comprendre les vins de Porto et ses différents styles, consultez l'épisode qui s'appelle « Le Porto est toujours différent ». Ne le manquez pas, c'est un cours avec moi, votre Porto-faisseur bien-aimé. Et n'oubliez pas de nous suivre sur schoolofport.com, ce qui vous est offert par les foufous de Porto de chez Symington Family Estates. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada